... Bon, alors, en 1954, Georges Petit, directeur du laboratoire à Rago, et Claude Donamar de Gouteville, sous-directeur, veulent développer l'écologie terrestre à côté de l'écologie marine. Le laboratoire à Rago finance les recherches et l'équipement sur place, c'est-à-dire un refuge laboratoire, station météorologique, mise en défense d'une réserve privée. Tout ceci jusqu'à la création de la réserve naturelle nationale en 1973, dont pendant 19 ans, tout a été couvert par le laboratoire à Rago. Là, il est très isolé. Seul des sentiers pédestres ou muletiers y mènent. M. Petit prend contact avec un artisan maçon d'Espoya, le village le plus proche de la maçonne, pour lui soumettre le projet de refuge laboratoire. Il donne le devis à l'entreprise Sanchez, qui refait la poiture du labo, dont les poutres maîtresses rongées par les termites menacent de s'effondrer. C'est ainsi que nous obtenons, dans la Sorbonne, l'argent nécessaire pour faire ce refuge. Sanchez fait donc un devis en bonne et due forme, envoyé à la Sorbonne. En quelques semaines, pendant l'été, les trois maçons construisent le refuge. Le personnel du labo et l'équipe de la maçonne ravitaillent les maçons en ciment et en peint. Et, à dos de mulet ou à dos d'homme, les fils de fer et les piquets pour la clôture, la toiture et le mobilier du refuge, la station de météo, tout ceci est monté en quelques semaines. fonctionnelle en 1959, la station de météo enregistre l'accrue qui dévaste la côte vermeille en septembre. Pendant ces 19 ans, les nombreuses études réalisées démontrent sans conteste l'originalité et la diversité spécifique de cette rétrée, dont l'exploitation a cessé il y a plus de 120 ans grâce à la volonté de l'ingénieur des eaux et forêts, responsable des coupes, j'y fais deux boichots avec un lice, je suppose qu'il y a une origine catalane, d'ailleurs. Alors, on est comme un système forestier comme celui de la maçonne et d'une grande complexité. Sa connaissance est loin de le terminer. Les relations entre le domaine aérien et le domaine souterrain sont très écroîtres. Et c'est dans le sol que tout se joue. Les êtres vivants dans le sol sont classés selon leur taille en micro-biontes de 0 à un quart de millimètre, en méso-biontes de un quart de millimètre à un millimètre cinq, et en macro-biontes, c'est-à-dire les vers de terre, les gros insectes, etc., etc., et des vertébrés, d'ailleurs. Il y a des vertébrés qui passent toute leur vie dans le sol. Dans le sol, ce qu'on appelle les méso-biontes, ce sont les micro-anthropodes du sol, dont une partie de notre équipe est spécialiste. Alors, ces micro-anthropodes sont dominés par deux grands groupes, les acariens, qui font les deux tiers à peu près de la faune, aussi bien à l'individu qu'à l'espèce, et ensuite les colamboles, qui sont des insectes primitifs à terre. Voilà. Et donc, avec d'autres collègues étudiants, les macros-anthropodes, les vers, les crustacés, les vertébrés, etc., ces êtres invisibles et méconnus contribuent à la réputation internationale de notre étré. Les difficultés ont été nombreuses. D'abord les réticences de l'OMF, qui est gestionnaire des forêts communales, à cause de la présence d'un élevage de Beauvais. Ensuite, il y a eu des projets touristiques. Une piste en crête, qui devait relier le col de Rouillat, à Bagnon-sur-Mer. Et même un héliport qui était pris. Et ce n'est que grâce à l'action du Comité de conservation de la nature des P.O. que la Réserve nationale a pu voir le jour avant le décret officiel de création des réserves naturelles en juillet 1973. Comment cela s'est fait ? Lors de la mission racine et du développement touristique du Languedoc-Coussillon, des coupures de nature sauvage sont prévues. Le professeur Amberger, botaniste à l'université de Montpellier, et le professeur Petit de Bagnoules sont chargés de faire des propositions pour ces coupures. Arjolais-sur-Mer, étant une commune littorale, la maçonne a été acceptée, bien qu'étant en montagne, avec un solide dossier bien entendu. Il avait de même de la réserve marine un serveur Bagnoules qui était dans le cours d'études. C'est pour ça que la maçonne est la sixième réserve naturelle de France et Cerber Bagnoules est la neuvième. Elle a été créée le 5 février 1974, quelques mois après celle de Bagnoules. Pour terminer, je dirais que quelques années plus tard, c'est à Cerber qu'a eu lieu la création de la conférence permanente des réserves naturelles de France, devenue par la suite France Nature, Environnement. Nous n'étions pas très nombreux. Jean-Louis, conservateur, de Cerber Bagnoules, et moi représentions les deux seules réserves naturelles nationales de notre département. RNF en compte maintenant, RNF qui a suivi cette conférence, en compte maintenant plus de 150 réserves naturelles nationales. Alors, j'ai mis sur la table quelques notices de la maçonne qui sont à votre disposition. J'ai également mis... Alors, les photos de couverture sont de notre collègue Jean Lecomte. Vous pouvez aussi consulter, j'ai mis sur la table, le livre blanc de la nature des pays catalans. ouvert, ce livre est ouvert à la page concernant le Massif de la mer. Le texte en catalan est fait par un de nos collègues de Barcelone, JP Camaras, mais les photos, les photos de... la photo que vous avez sur ce texte est aussi de Jean Lecomte. Alors, voici pour le passé et l'on dit parlera mieux que qui compte du présent et de l'avenir. Merci pour votre attention et encore une fois, toutes mes excuses pour ce retard. C'était très bien ce que nous avons dit. Allez, à vous, à vous. Ce que Joseph Travé omet de vous dire, c'est qu'il a été l'acteur farouche de la préservation de la forêt de la Massane à l'époque qui n'était pas placée en réserve. Il a été vraiment l'acteur pugnace de son classement et ce n'est pas parce qu'un lieu tel que la Massane est isolé qu'il est protégé par la négligence. En fait, il est protégé par le résultat d'une action patiente et finalement stuctueuse. Donc, Joseph Travé, effectivement, comme vous aurez pu l'imaginer est un spécialiste de la voie du sol. Je crois que votre première montée à la Massane date de mai 1955. Nous avions fait été les 50 ans de votre première ascension à la Massane en 2005 et je crois que vous y mettez toujours des pieds parce que c'est un lieu tellement attachant qu'on ne peut se sans doute faire. Donc, je... Alors, je me présente, Elodie Magliano, je suis ingénieur agronome, docteur en biologie et je suis ingénieur de recherche à l'Observatoire océanologique de Banus. Comme son nom l'indique, je mène une partie de mes recherches sur des espèces marines mais j'ai remplacé l'écologie terrestre et donc une partie de mes activités de recherche porte aussi sur la réserve de la Massane et je fais partie de l'association gestionnaire puisque, comme vous l'aurez compris, à la fois la réserve marine de serveurs Banus et la réserve de la Massane sont intimement liées à l'Observatoire de Banus et les associations gestionnaires initialement étaient dans les deux cas des scientifiques du labo. La réserve de serveurs à l'Obs étant maintenant gérée par le conseil départemental. J'ai décidé d'articuler ma présentation autour de deux grands axes et d'abord vous montrer comme la suggérait déjà Joseph à quel point ce site est remarquable pour plusieurs raisons et ensuite explorer le fait que cette réserve, cette forêt est un véritable laboratoire naturel pour tester et essayer de comprendre les processus naturels qui ont lieu dans une forêt non exploité. Alors d'abord on y revient Joseph l'a déjà abordé c'est une réserve créée en 1973 c'est précurseur un peu de réserve naturelle existait à l'époque on voit ici le périmètre de la réserve qui donc sur la partie la plus en bas correspond donc au versant le sud aux crêtes qui sont limitrophes de l'Espagne et on devine aussi en bleu le cours du fleuve au côtier Massane qui se jette donc dans Ames donc le cours du fleuve au côtier de la Massane qui se jette ensuite dans le port d'un flègue sur mer la réserve de la Massane est située à simplement 5 km à Vaudoiseau de la Méditerranée c'est une situation tout à fait atypique pour le être en bas voilà donc au site nature avec l'exception intimement liée à l'observatoire de Benoos cela veut dire que beaucoup d'activités de recherche sont menées sur cette réserve naturelle et ça n'est pas forcément le cas dans toutes les réserves naturelles donc ça c'est vraiment un atout aussi pour mieux comprendre de quoi est constitué ce site naturel une norme d'exploitation forestière qui a été initiée dès 1883 juste simultanément à la création du laboratoire d'Origo historiquement l'observatoire de Benoos qui lui-même a été créé en 1881 donc ensuite on retrouve les éléments marquants qu'a évoqué Joseph c'est à dire la création de l'oncle en 1953 et puis des premiers plans de gestion qui sont en fait ce qui ce qui rythme la vie d'une réserve naturelle c'est à dire définir quels sont les grands axes de travail pour les 5 ou 10 années à venir maintenant et on remarque qu'à chacune de ces étapes on a pu faire augmenter la connaissance en espèces sur le site puisque les inventaires sont très foisonnants et on arrive aujourd'hui à plus de 1200 espèces inventoriées à la vincelle un inventaire qui comme vous le voyez puisque la création de la réserve est figurée par ce petit pagnon rouge des inventaires qui ont déjà été éluciés à partir du milieu du 19ème siècle ce qui est une originalité aussi et qui n'ont fait que croître de manière exponentielle pour arriver aux chiffres que je viens de vous évoquer ce qui fait de la maçane le site à la plus forte densité d'espèces inventoriées au monde ça ne veut pas dire que nous avons la densité d'espèces la plus importante au monde cela veut dire que le niveau de connaissance est le plus important au monde quand on compare donc le nombre d'espèces inventoriées au mètre carré ou à l'état donc la maçane se trouve ici en vert et ce sont des chiffres publiés par la TBI qui veut dire All Taxas Biodiversity Inventory donc c'est l'inventaire de tous les taxas de la biodiversité ça veut dire de tous les groupes de champignons de l'animaux de végétaux de protistes et de bactéries alors on a encore des prouvres à faire puisque parmi les 4 catégories que je vous ai citées il y en a une qui manque ce sont les bactéries donc là on va explorer ce compartiment à la maçane avec des technologies nouvelles qui permettent d'accéder à l'ADN de ces bactéries qui sont une sorte de carte d'identité mais on voit déjà que chez les animaux on a une forte représentation des invertébrés qui s'explique par les caractéristiques de la forêt qui sont la présence de vieux arbres et de bois mort alors comment peut-on expliquer cette forte diversité effectivement on l'a recensée on arrive à la caractériser mais c'est qu'à la base elle est là elle est là et en très grande abondance pourquoi ? parce que un des premiers éléments la Méditerranée se trouve à un point chaud de biodiversité ça veut dire à une zone de très forte densité d'espèces alors je simplifie en disant que la biodiversité c'est le nombre d'espèces mais ça n'est pas que ça c'est aussi la diversité à l'intérieur d'une espèce le fait que nous sommes tous des individus différents nous êtres humains et c'est la même chose pour un être ou un petit scarabé il y a une diversité génétique qui est hébergée au sein de chaque espèce et ça aussi ça fait partie de la biodiversité et en cela la Méditerranée est un point chaud de biodiversité comme toutes les régions qui sont figurées en rouge ici sur cette carte et nous allons au fil de cette première partie d'exposé décortiquer ce qui fait que le bassin méditerranéen est un point chaud de diversité biologique alors d'abord c'est parce que le bassin méditerranéen est à la confluence de l'Afrique de l'Asie et de l'Europe et ces multiples influences apportent une variété d'espèces dont les aires de distribution se chevauchent ou sont en cohabitation d'un exemple à la Massade de ce carrefour de géographie que c'est justement comme je l'ai figuré ici la limite sud nous sommes à la Massade à la limite sud de l'aire de distribution de cette espèce qui se retrouve plutôt au nord de l'Europe la Zellus ce petit scarabée et par contre nous sommes en limite nord de l'aire de distribution du petit fer ibérique du pique vert qui est le pique de Char et donc on se retrouve vraiment à la limite entre des espèces qui sont septentrionales qui sont plus au sud à la Massade et des espèces qui à l'inverse sont des espèces du sud qui arrivent en limite de leur distribution nord à la Massade un autre élément marquant sur le site c'est le fait que cette forêt est une île d'habitat c'est d'ailleurs un des éléments qui fait que j'ai été fascinée par ce site puisque je faisais ma thèse sur des îles de Méditerranée donc des espaces entourés d'eau et lorsque j'ai compris qu'il existait aussi dans le concept d'insularité des îles d'habitat et bien on y avait un exemple à deux pas du labo qui était la fameuse ma forêt de la Massane donc cette carte de végétation figure en bleu le hêtre qui est donc l'espèce que vous voyez donc ici c'est la population de hêtres du massif de l'Albert qui est isolée des autres hétrés analogues de l'ouest du département par une végétation qui est figurée en couleur chaude donc le rouge de l'oranger c'est la végétation méditerranéenne ce sont les chênes mièges les chênes verts et on voit bien que la rétrée de la Massane qui est englobée dans cette rétrée plus vaste du massif de l'Albert est un isolat des populations de hêtres que l'on retrouve plus en altitude pourquoi ? parce que le hêtre aime l'humidité le hêtre aime les températures plutôt fraîches et il est classiquement dans nos régions du sud situées en altitude et on a un cas tout à fait atypique ici puisqu'on le retrouve entre 600 et 1100 mètres d'altitude alors qu'on le retrouve en ceci typiquement qui y brasse les mouillots en tête mais beaucoup moins classiquement ici et donc on retrouve ici le périmètre qui délimite la réserve naturelle de la Massane avec le reste de la l'étrée de l'Albert donc une situation d'isola ce qui veut dire que certaines espèces qui ont une très faible mobilité vont avoir évolué sur ce site de la Massane de manière tout à fait indépendante de d'autres populations qui seraient présentes dans les traits séparés en tout cas géographiquement de la Massane alors la Massane est une forêt ancienne c'est une notion qui a été largement discutée cette semaine au congrès pour la nature de l'Union internationale de la conservation de la nature qui se tient encore cette semaine à Marseille alors une forêt ancienne correspond au fait que l'ancienneté de ce site jusque là je pense que c'est assez en enfance une porte ouverte sec cela veut dire que la forêt est présente sur le site depuis des siècles ça c'est un des éléments de l'ancienneté d'une forêt et d'ailleurs ce magnifique champignon Erysion de Clatroides qui ressemble à un Erysion ou son nom n'est présent que dans des forêts qui sont très anciennes qui sont là sur le site depuis très longtemps et on ne trouve que trois sites naturels en Marseille Pyrénées par exemple où on retrouve ce champignon donc ça représente l'un des sites l'ancienneté donc évidemment et l'autre élément c'est la continuité ça veut dire qu'il n'y faut pas quand on parle de forêt ancienne qu'il y ait d'interruption de la présence de forêt sur la terre en question c'est à dire qu'il n'y a pas eu d'agriculture donc il faut absolument dans cette notion d'ancienneté inclure l'ancienneté et la continuité forestière dans le temps cette continuité forestière chez nous elle est attestée par plusieurs éléments et l'un d'entre eux c'est la cohabitation entre l'if cet if magnifique qui est une pluricentenaire à la maçane qui cohabite avec le être cette connexion étroite entre ces deux espèces cette cohabitation que l'on appelle des espèces de guide est une marque de la continuité forestière dans le temps donc on est tout à fait face à une forêt ancienne alors si on remonte à l'époque des cartes napoléoniennes on a des éléments qui nous disent qu'effectivement la forêt était présente dans les années 1800 à la maçane mais nous ce que l'on cherche à faire finalement mais aussi les historiens comme tous les passionnés de votre association on cherche à remonter dans le temps pour comprendre l'histoire de la forêt et vous verrez que comprendre l'histoire de la forêt c'est aussi comprendre comment elle va réagir dans le futur donc on a souhaité remonter plus en arrière et pour cela il faut prendre en compte les glaciations du Quaternaire les glaciations du Quaternaire ce sont les événements climatiques qui ont eu lieu les deux derniers millions d'années et ce sont des fluctuations entre des périodes glaciaires donc très froides et des périodes interglaciaires où le climat était analogue à ce que l'on vit actuellement on va dire que grossièrement c'était des fluctuations de 100 000 ans glaciation période interglaciaire glaciation période interglaciaire et on est sorti de la dernière période glaciaire il y a 18 000 ans à l'intérieur de ces grands cycles il y avait aussi des petites fluctuations mais globalement c'est le schéma dont il s'agit alors là justement on retrace la fin du dernier âge glaciaire et la carte de l'Europe que vous devinez grâce au péninsule du Sud qui était couverte donc comme on le voit en jaune ici par de la Tundra il y avait d'énormes calottes glaciaires qui recouvraient qui recouvraient l'Angleterre et puis le Danemark la Scandinavie et le nord de la Russie qui couvraient également une partie des Pyrénées et les Alpes et donc toutes les espèces tempérées puisqu'il faisait extrêmement froid étaient restreintes dans les péninsules du Sud de l'Europe à l'inverse ces péninsules du Sud de l'Europe sont considérées comme des refuges des refuges glaciaires qui hébergeaient les espèces tempérées en période très hostile au niveau du Nord au fur et à mesure du réchauffement à la fin de l'ère glaciaire donc les glaciers ont diminué de taille on voit au niveau des Alpes et du centre de l'Italie le regain des forêts tempérées en vert et lorsqu'on arrive à la période actuelle et bien là on reconnaît le schéma typique des cartes de végétation que nous vivons que nous côtoyons tous les jours avec le milieu méditerranéen qui est donc présent en rouge et puis les forêts tempérées pour tout le reste de l'Europe donc ça veut dire que cette région méditerranéenne pour revenir à ce point de la biodiversité est aussi très riche parce que tout au long des glaciations elle a hébergé de la vie et en multitude d'espèces contrairement au nord qui parfois a été couvert par les cales glaciaires et donc notre idée c'est de savoir si la vétrée de la massane était bien présente à l'époque des glaciations dans cette zone qui aurait été un refuge pour l'être puisque le être ne pouvait pas vivre au nord alors pour ça la première façon d'explorer cette hypothèse a été d'avoir recours à des charbons que l'on trouve dans le bois donc on fait des fosses dans le sol à différents horizons du sol tous les 10 cm créant une collette des micros ou morceaux vous voyez Brigitte Talon de l'IMBE une collette en laboratoire de Marseille qui est très fière d'arborer l'un des charbons de bois trouvés dans le sol donc ce sont soit issus de charbons soit issus de feu natural soit de feu causé par l'homme le charbon a une structure qui permet de découvrir de quelle espèce végétale il s'agit et ensuite on peut dater au carbone 14 de ces charbons alors il y a un aspect roterie dans l'offert parce que les horizons du sol ont pu être mélangés ce n'est pas forcément au fond que l'on a accès au plurieux charbon les datations sont coûteuses nous on a eu la chance de remonter jusqu'à pouvoir démontrer la présence du être jusqu'à il y a 6 000 ans mais il y a 6 000 ans les glaciations étaient déjà terminées donc on ne peut pas dire oui on est certain grâce au charbon que le être était là pendant les glaciations on n'a pas de preuve physique mais on n'a pas dit notre dernier mot on va quand même renvoyer les charbons pour une prochaine datation et voir si on peut arriver à lucider ça et remonter plus loin dans le temps le deuxième élément auquel on a recours pour voir si le être était réfugié à la massane pendant les glaciations c'est la génétique alors là ce n'est pas une preuve physique mais c'est une preuve qui est cachée dans l'ADN de l'arbre et puisque le être selon notre hypothèse se serait maintenu pendant les glaciations à la massane il y a toujours eu de la reproduction il y a toujours eu des échanges de gènes il y a toujours eu des arbres et il y a une diversité génétique qui est associée à cette vie qui a eu lieu en continu sur le site alors qu'on sait très bien que quand un site vient d'être colonisé par une espèce ce sont un très petit nombre d'individus qui parviennent sur ce site et donc ceux-ci sont en fait un sous-échantillon de l'espèce avec une diversité génétique faible c'est une petite portion simplement de cette diversité et donc ce dont on se rend compte à la massane avec grand intérêt c'est qu'on a alors je vais vous faire grâce de l'interprétation de ces deux cartes qui en fait sont deux modèles mathématiques pour arriver à définir à partir des données génétiques que l'on a à quelle famille appartiennent chaque île des populations donc chaque point c'est une population chaque couleur c'est une famille génétique on fait abstraction de ce qui est figuré en haut là c'est à dire il y a un zoom sur le sud-ouest de la France qui est assez complexe donc dans tous les cas ce que l'on observe ou quel que soit le scénario choisi c'est que la massane appartient au groupe génétique jaune c'est à dire la population de Catalogne qui était un refuge glaciaire à partir duquel le hêtre a recolonisé le nord de la je dirais le sud du massif central et une partie de la Provence à la fin des glaciations quand il a à nouveau trouvé des conditions favorables dans ces régions-là et la diversité génétique du hêtre à la massane est suffisamment élevée pour qu'on estime qu'il y avait du hêtre en continu pendant les périodes glaciaires et interglaciaires et que donc la massane est un refuge pour le hêtre donc là on peut vraiment valider l'aspect ancienneté de la forêt et l'aspect continuité de la présence du hêtre au cours du temps de la forêt de la massane le troisième élément majeur de cette hétrée qui fait qu'elle est si riche c'est la naturalité et là on peut qualifier cette forêt d'une vieille forêt une vieille forêt ça veut dire qu'il n'y a pas d'exploitation forestière sur cette forêt ancienne il n'y a pas de bois il n'y a pas de retrait du bois mort comme on peut le voir alors certains diront que c'est contraire à leur vision hygiéniste de la forêt où on est censé il y a beaucoup beaucoup de discours autour du fait qu'il fallait retirer le bois mort ou les vieux arbres ou les arbres étaient périssants parce qu'ils avaient contaminé les autres arbres avec leurs champignons ou leurs insectes en réalité pas du tout la nature a très bien su trouver des équilibres sans besoin d'intervention de l'homme et à la maçade on est donc comme le disait Joseph on est à 140 ans de non-exploitation forestière au minimum voire 200 ou 300 ans sur certaines parcelles du site et ça ça confère à cette forêt une très forte diversité qui est associée à ces vieux arbres au bois mort exemple cette magnifique rosalie alpine que l'on a la chance de voir à la maçade simplement que deux mois par an puisque le stade adulte a une durée de vie très courte il est là pour se reproduire et ensuite le stade de l'arbre vert lui dépend entièrement de la vie dans la litière qui est issue de la décomposition du vieux bois ou du bois mort et ces larves vont se développer dans ce bois mort ou cette litière pendant plusieurs années donc évidemment si l'on retire les vieux arbres et le bois mort on ne trouvera jamais de rosalie alpine pas de longicorne pas de ce magnifique scarabée non plus le pique-prune le pique-prune a donné pas mal de fil à retordre à l'aménagement du territoire français puisqu'il a généré le détournement d'une autoroute autour de la sarce en raison de la protection forte de cette espèce et des habitats qui y sont associés l'autoroute a dû être détournée entre 1996 et 2002 ça a été un fort combat cette espèce est présente à la maçade et elle aussi dépend des lieux arbres et des bois mort et on appelle ce scarabée une espèce parapluie c'est à dire que protéger ces espèces et l'habitat dont elle dépend permet de protéger tout un cortège d'espèces qui a les mêmes exigences en fait de présence de vieux armes et de bois mort donc c'est l'étendard en quelque sorte de la protection des vieux armes et des bois mort c'est une espèce qui est présente à la maçade et enfin alors je ne sais pas diviser de comparaison de compétition entre vieilles forées donc ça ce sont des champignons qui sont typiquement présents sur le site de la maçade et ici c'est un inventaire des champignons saproxyliques saproxyliques ça veut dire qu'ils vivent du vieux bois et du boiement et on voit qu'à la maçade on fait partie donc de en fait on a des inventaires qui sont certainement très poussés ce qui permet d'obtenir une diversité en espèces saproxyliques très élevées mais on est un site aussi avec une très grande stabilité de l'écosystème et aucune interaction en tout cas aucune activité humaine sur le site direct qui explique donc cette forte diversité en champignons qui dépend de des vieux arbres et du bois mort donc je viens de résumer les grandes lignes de compréhension de pourquoi on a une si forte diversité sur le site et c'est aussi ce caractère unique de la réserve qui motive les naturalistes à effectuer des inventaires le plus exhaustif possible ça c'est vraiment ce qui est assez dommage c'est qu'on a de moins en moins de spécialistes par groupe taxonomique et on fait pourtant appel aux dernières ressources de spécialistes dans chaque catégorie et les gens se mobilisent bien volontiers donc ça c'est vraiment un atout pour le site alors maintenant un laboratoire à ciel ouvert alors ce laboratoire à ciel ouvert il tire bénéfice d'un suivi forestier qui lui aussi est tout à fait remarquable pourquoi ? parce qu'il étudie 30 hectares de manière exhaustive de la forêt de la maçade alors pourquoi c'est atypique ? parce que alors c'est un travail monumental et donc en général les scientifiques ou les forestiers s'exemptent de ce genre de travail colossal en recourant à des études par placettes pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire à la maçade ? parce que la forêt est très complexe et si on choisit simplement quelques petites placettes que l'on considérerait comme représentatives de la diversité de ce que l'on trouve sur la forêt ça serait forcément faux ça serait non représentatif donc l'idée à l'époque du conservateur José de Garrigue et de Jean-André Magdalo le technicien scientifique c'est le tandem le choc pour cet inventaire ce suivi forestier l'idée a été justement d'inventorier toutes les pièces de bois mort et tous les arbres vivants ou morts sur pied c'est-à-dire 50 000 objets sur les 10 hectares de la réserve intégrale qui est clôturée de l'époque dont parlait M. Travé c'est-à-dire en 1953 et ainsi que de la rive ici c'est-à-dire la forêt qui borde la rivière sur l'intégralité de la réserve et ce sont 30 hectares qui sont suivis alors ici c'est une carte papier classique qui résulte de leur premier inventaire qui a eu en 1999 chaque point est un arbre vivant on voit les arbres touchés des espèces de bâtonnets au sol ce sont des arbres morts au sol chaque couleur représente une espèce végétale et le diamètre est proportionnel au diamètre du point au diamètre de l'arbre ça veut dire qu'on connaît précisément la position géographique de l'arbre on connaît sa distance aux autres son diamètre sa hauteur et chaque année il y a 3 passages par an plus épisode climatique exceptionnel qui permettent d'identifier si l'arbre manifeste des signes de dépérissement une descente de cimes un brûlissement du feuillage une présence de champignons qui dénotent un état sanitaire particulier et on peut aussi entrer dans l'inventaire au tout nouvel arbre qui a une taille correspondant au suivi qu'on fait donc à partir de 30 cm tout nouvel arbre est inclus dans le suivi allemand et ça c'est une base de travail formidable pour comprendre et caractériser cet écosystème forestier complexe qui n'est pas une plantation qui n'est pas une forêt gérée et qui donc présente des caractéristiques qui sont tout à fait atypiques parce que en France seulement 0,25% de forêts sont en libre émission seulement 0,25% de forêts sont laissés à une évolution naturelle par exemple donc cette représentation est tout à fait typique d'évouter laissé en libre évolution c'est-à-dire qu'on a une représentation de toutes les classes d'âge qui sont intimement corrélées au diamètre nous ont évalué l'âge c'est-à-dire carotter l'arbre et aller rechercher une tige de bois depuis le cœur de l'arbre jusqu'à la périphérie monter les cernes c'est quand même un peu invasif et alors c'est vrai que le diamètre et l'âge sont fluctuants selon les zones de croissance mais c'est quand même intimement c'est tout de même intimement corrélé à l'âge et on voit donc une représentation de diamètre très vaste avec des gros diamètres qui sont certes peu nombreux mais qui sont pour autant présents ça c'est tout à fait représentatif des vieilles forêts en libre évolution donc cette architecture elle est également évaluée de manière beaucoup plus fine grâce à des technologies modernes cet opérateur apporte un laser qui en fait scanne la forêt à 360 degrés et récupère le retour du laser qui cogne sur un brochet sur un arbre au sol et cela permet d'avoir un nuage de points d'avoir une représentation en trois dimensions extrêmement fine de la forêt donc on va retrouver des éléments comme l'architecture c'est à dire on va pouvoir réévaluer les diamètres des arbres mais on va aussi découvrir des micro-habitats qui sont d'ailleurs suivis manuellement par les aliments de la réserve mais on va retrouver ces micro-habitats en disant il y a une petite qualité ici qui peut être propice pour une citème il y a un dendrotème là c'est à dire une petite cuvette d'eau dans un arbre qui va être propice pour certains insectes ou autres oiseaux et donc tout ça ça va pouvoir être cartographié de manière très fine avec celui-là donc ça c'est des technologies nouvelles qu'on développe aussi avec l'ONERA qui est un laboratoire d'aérospatial à Toulouse l'université de Zurich également et là on arrive dans une compréhension très fine de la complexité de cet écosystème forestier et des potentialités qui donnent à l'installation d'espèces qui sont associées aux lieux arbres et au moment l'autre atout de ce suivi forestier vous allez le comprendre tout de suite en dehors de la caractérisation de l'écosystème forestier à l'Est c'est la dynamique de la forêt pourquoi est-ce que c'est un élément crucial à la Massane et bien parce que la Massane est située donc ici vous voyez l'air de distribution du hêtre elle est située en marge sud de cette aire de distribution figurée en gel ici alors effectivement en Italie et dans les Balkans on retrouve du hêtre plus au sud et le climat n'est pas tout à fait analogue en tout cas chez nous on est vraiment à la limite sud de la répartition du hêtre et comme je vous le disais tout à l'heure alors c'est une espèce qui est extrêmement représentée en Europe c'est le genre des arbres les plus abondants mais elle aime bien l'humidité et le climat plutôt frais et on se retrouve à la Massane dans une situation qui est limite pour l'espèce parce qu'elle est située à basse altitude au bord de la mer et en marche sud ce qui la rend exposée à un climat qui n'est pas tout à fait sa zone de confort donc ici avec les collègues de l'INRA on a répertorié 1300 climats de population de hêtre en Europe donc chaque point correspond à une population sur l'axe des X en bas à l'horizontale on a la température moyenne annuelle et sur l'axe des Y le cumul des précipitations sur l'année on voit la Massane ici en bas en rouge qui n'est pas dans le tour commun on n'est pas dans le peloton de tête au niveau climat ce qui serait la zone idéale de climat pour les étrées nous on est vraiment en marge de ce que l'on appelle l'enveloppe climatique et quand on dit que la Massane est un post-avancée du changement climatique ça veut dire qu'elle subit déjà des conditions de sécheresse et de température élevée qui sont celles que certainement vu les évolutions du climat prévu subiront d'autres populations en Europe plus tard et donc nous on se dit qu'on est là à observer une forêt qui préfigure ce qui risque de se passer ailleurs tout en sachant que cette forêt vit déjà avec un climat inhabituel pour les étrées et qu'elle a peut-être développé des atouts particuliers c'est ce que nous essayons de comprendre alors là c'est un c'est donc le profil que vous voyez c'est la réserve intégrale c'est les fameux 10 hectares qui sont cartographiés et pour lesquels il y a des passages annuels ici nous n'avons figuré que les êtres en bleu vert bleu disons bleu turquoise et en rouge ce sont les individus morts donc là c'est le premier passage en 2004 juste après la canicule ça se reste de 2003 il faut savoir que la mortalité n'est pas forcément immédiate elle peut être répercutée l'année d'après et au fur et à mesure on a cumulé les nouveaux êtres morts aux différentes années donc 2007 2013 et 2018 donc là on voit vraiment rouge en 2018 c'est vrai que c'est une cartographie qui est un peu effrayante parce que c'est du cumul de mortalité et on arrive à 22% de mortalité cumulée sur 15 ans donc effectivement ça peut être assez préoccupant c'est un taux de mortalité de 2% en moyenne par an avec des fluctuations entre 1,16 et 3% alors vous allez me dire 2% c'est beaucoup c'est pas beaucoup pour une forêt je ne sais pas vous répondre parce que dans la majorité des forêts les arbres qui commencent à initier des signes de débérissement vont être occupés aucun intérêt à garder un arbre qui n'a plus une qualité de bois idéale donc les arbres vont être occupés avant d'arriver à des stades de débérissement ou de mortalité naturelle donc c'est quasiment impossible de trouver un comparatif avec une maîtrée où la mortalité est naturelle comme à la maîtrée donc je ne sais pas vous répondre quant à savoir si d'autres forêts ont eu un taux de mortalité par contre par contre ce que je peux mettre en place qui représente 22% de la population et on a à nouveau fait rentrer les nouveaux jeunes êtres 10 ans plus tard et c'est donc cette fois-ci 32% du peuplement de êtres de cette zone de l'isère donc on a un rajeunissement de la forêt si on prenait ces cartes là celle de 2012 et qu'on a calé sur la carte de mentalité qu'on a vue juste avant on verrait que les éclaircies le fait que les arbres soient morts soient tombés au sol ça a créé l'éclairien et ça a favorisé la régénération donc c'est aussi un processus naturel de mort et de vie qui survient juste après ces cas de mortalité donc on est assez heureux d'observer cette régénération cette qualité de régénération parce que ce n'est pas le cas dans toutes les forêts méditerranéens la Sainte-Bombe par exemple et qui est donc à côté de Marseille qui est aussi une situation de l'étré assez atypique à des gros problèmes de régénération l'étré du Monseigne qui elle est exploitée certes mais qui est donc sur le versant côté catalogue du sud elle aussi a des problèmes de régénération donc nous à ce stade on n'est pas inquiets on constate une bonne régénération sur le site alors maintenant supposons je reviens si je veux voilà si je reviens ici en tant que scientifique nous on aimerait bien savoir pourquoi deux arbres supposons même diamètre situé à peu près au même endroit en placement un est bleu et l'autre est rouge pourquoi l'un a survécu pourquoi l'autre est mort qu'est-ce qui fait que l'un a passé la calcul de 2003 et pas l'autre et ça on va le à pardon j'ai occulté cet aspect qui était un suivi plus fin des semis qui se fait avec 10 m un employé donc là cette fois-ci c'est vraiment une survie individu par individu des petites plantules de l'être donc pour revenir à ma question qu'est-ce qui fait qu'un être survit plutôt qu'un autre et qu'est-ce qui fait qu'il survivra dans le temps c'est une question prégnante à la Massane et en particulier dans le contexte du changement climatique alors je voudrais aborder simplement les perspectives d'évolution du climat que nous avons formulées qui sont issus d'un travail avec Réserve naturelle de France donc le réseau des gestionnaires de réserve naturelle français qui a obtenu un programme européen un live qui a pour ambition de comprendre dans quelle mesure les réserves naturelles sont exposées au changement climatique et comment les gestionnaires d'espaces naturels protégés peuvent aider les espaces naturels à passer le cap de ce changement climatique alors nous puisque on laisse la forêt en libre évolution on est là simplement pour observer et justement on veut poser un diagnostic de comment on va évoler le climat ça c'est quelque chose qu'on peut faire plus facilement à la Massane parce qu'on dispose de la fameuse station météo qui a été installée par l'observatoire de l'Alliance le laboratoire Arago donc on a 59 ans d'antériorité de précipitation et 42 ans pour les températures plus ou moins de 2 ans puisqu'on a quand même progressé depuis 1917 évidemment ce que l'on voit donc c'est un diagramme micro-thermique donc les barres bleues correspondent au cumul des précipitations annuelles et la fluctuation rouge aux températures moyennes donc de très fortes disparités de précipitations d'une année à l'autre donc ça c'est tout à fait typique des climats méditerranéens par contre ce que l'on observe c'est une tendance une courbe en pointillés bleus une tendance à la baisse des précipitations et une tendance à la hausse des températures donc à partir de ce constat et de cette antériorité climatique Kanzoéas qui faisait donc charge émission du live nature c'est basé sur plusieurs scénarios alors les scénarios ce sont ce que l'homme générera comme quantité de CO2 selon qu'il fasse plus ou moins d'efforts et ça ça aura des répercussions climatiques variées forcément qui sont qui sont évaluées par différents modèles mathématiques donc on a fait jouer les curseurs un être humain plutôt conciliant qui fait des efforts vis-à-vis du climat ou qui s'en fiche et puis il y a des scénarios climatiques qui estiment comment le climat va évoluer à une période de 2070 à 2100 avec donc une hausse des températures qui pourrait aller jusqu'à quasiment 3 degrés à la masse 1 on parle de la masse 1 et une baisse des précipitations jusqu'à 9% ça cette goutte d'eau là c'est vraiment une vision très comment dire très grossière parce que la question c'est aussi la répartition des précipitations sur la vie s'il pleut énormément à un moment donné l'eau va risquer et sur le sol elle ne sera jamais utile pour l'armant donc il y a aussi cette problématique là qu'il faut prendre en compte en plus du cumul des précipitations sur la vie et le survenu de sécheresses et donc de vagues de chaleur alors les vagues de chaleur c'est estimé comme 5 jours consécutifs avec une température supérieure de 5 degrés à la température moyenne du mois en question et ça apparemment ça risque de devenir encore plus représenté et on sait nous que le cumul canicule sur la chaleur c'est extrêmement préjudiciable donc effectivement on n'intervient pas sur la forêt de la Massane on laisse vivre l'écosystème forestier de manière naturelle évidemment on a une interférence de cette forêt avec les activités humaines tant pour les questions de climat que pour les questions de pollution les pollutions à l'ozone ne font qu'exacerber les brûlures occasionnées par les canicules par exemple donc pour ça on n'a aucune solution on a simplement l'observation comme atout et l'observation c'est ce que je vous disais tout à l'heure on essaie de comprendre pourquoi un arbre survit mieux qu'un autre est-ce qu'il aurait une prédisposition à gérer les effets du changement climatique une canicule une sécheresse un exemple tout à fait éloquent c'est celui de ce être précoce vous voyez dans cette arbre il est tout seul à avoir débourré à avoir sorti ses bourgeons au printemps début avril alors que la majorité du peuplement de la maçade débourre fait sortir ses bourgeons trois semaines plus tard alors il y a deux idées il y a deux écoles une qui dit ce être qui débourre très tôt il va mettre en place son système végétatif ses feuilles de manière complète avant les sécheresses et les canicules et il a peut-être une carte en main là pour gérer les chaleurs de l'été mais à l'inverse cet arbre qui est précoce il prend aussi il y a aussi un risque à encourir qui sont les gelés tardifs si le bourgeon si les petites feuilles jeunes sont crânées j'allais dire sont brûlées par le gel il va régénérer les feuilles mais qui ne seront d'une piètre qualité donc ça c'est aussi un risque et nous on essaie de voir si cette variabilité de scénario cette variabilité de stratégie des arbres d'abord est-ce qu'elle a une base génétique est-ce que c'est ancré génétiquement dans le patrimoine de l'arbre donc on a des études qui portent sur l'intégralité du patrimoine génétique sur le génome complet et on essaie de voir si certaines de ces caractéristiques de ces scénarios de ces stratégies des arbres ont une base génétique et si ça leur confère un atout pour réagir face à une canicule ou à une sécheresse et puis puisqu'on sait que la forêt de la Massagne subit déjà des conditions qui sont plutôt sèches et plutôt chaudes pour le être on se dit que cette forêt-là qui est déjà exposée à des conditions difficiles a peut-être déjà développé des stratégies et on compare notre patrimoine génétique de cette forêt-là de ces populations à d'autres populations d'Europe pour voir si effectivement il existe des ressources à la Massagne qui n'existeraient pas ailleurs et pour terminer puisque malheureusement protéger la nature en tant que tel ça n'est plus vendeur il faut trouver des arguments pour dire qu'il faut protéger la nature et bien on peut simplement dire que la nature nous rend des services elle rend des services écosystémiques c'est-à-dire que la forêt la forêt provit de l'oxygène absorbe de l'CO2 stocke du carbone consulide des sols évite l'érosion filtre de l'eau et puis il y a une composante esthétique indéniable qui n'est pas quantifiable non plus et un grand nombre de photographes le savent et se sont rendus sur le site de la Massagne et c'est vraiment ce sont ces services écosystémiques qui sont encore plus exacerbés pour les vieilles florées que pour les autres et enfin si une vie de Junia qui était là qui est l'archéologue qui travaille à Perpignan et qui a mené huit années consécutives de fouilles en été Ingrid a démontré que la Massagne était un sanctuaire sur les crêtes depuis l'époque néoïtique et même l'époque grecque et donc si ce n'est vouer un lieu un culte à la Massagne en tout cas je pense qu'il faut lui laisser une place particulière dans notre coeur et surtout souhaiter qu'un grand nombre de forêts puissent devenir des vieilles forêts non exploitées comme la Massagne et enfin je voudrais remercier l'ensemble de l'équipe sans laquelle je ne pourrais pas présenter cet exposé puisqu'ils sont le socle du travail accompli sur le site Joseph Garrigue le conservateur de la Massagne après défenseur du site je pense qu'il y a une grande lignée de Joseph à la Massagne Jean-André Magdalou qui a rejoint l'équipe il y a 23 ans maintenant Diane Sorel qui a posé sa composante communication pour diffuser justement la bonne parole concernant les vieilles forêts Christophe Hurçon qui lui donc SIGIS c'est un gros mot pour dire système d'information géographique donc il travaille sur la cartographie de la forêt c'est un agent de la Fédération des réserves naturelles catalanes qui est le co-gestionnaire de la forêt de la Massagne de l'air des herbes et puis l'ensemble de nos partenaires institutionnels et de recherche je vous remercie applaudissements 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 Sous-titrage FR ?